Le système de mise en page, qu'est-ce que c'est la mise en page et à quoi devez-vous faire attention lorsque vous mettez en page ? La mise en page, c'est tout ce qui concerne l'organisation des éléments sur une surface graphique. Je vous en ai parlé un petit peu jeudi, je vous ai dit que la mise en page, quelque part, c'était de la typographie. Typographie, on distingue toujours deux sortes de typographie. Il y a la micro-typographie, tout ce qui participe de l'organisation des caractères, donc le dessin des caractères, leur organisation en mots, puis en phrases, puis en paragraphes, c'est de la micro-typographie. Après, l'organisation de ces blocs de texte, de ces paragraphes de texte sur un format global, c'est ce qu'on appelle de la macro-typographie ou de la mise en page. Les deux sont liés. Même dans des formes simples comme ceci, que vous avez tous déjà vu, je suppose, il y a quelques années, Je suis Charlie. Le Je suis Charlie, en fait, il est composé, ce n'est pas fait au hasard. Il y a un choix de police, il y a un choix de couleur, il y a un alignement des textes entre eux, il y a un alignement du texte dans le format. Ça, c'est fait par un graphiste. Ce n'est pas fait au hasard et c'est réfléchi. Il y a une cohérence, il y a un équilibre, il y a une intention qui est derrière ça, qui est l'intention de l'auteur et qu'on perçoit à travers le graphisme. Donc, ce n'est pas fait au hasard, ce n'est pas juste jeté sur un format. Cette affiche-là, que vous n'avez peut-être pas vue comme telle, mais vous avez certainement déjà vu le personnage, le fameux I Want You, qui est une affiche qui date de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, ça y est, j'ai oublié maintenant. C'est en fait la première affiche, la première grande affiche de publicité ou de propagande qui a été imprimée à plus de 4 millions d'exemplaires. Pourquoi est-ce qu'elle a eu un succès pareil ? Pourquoi est-ce que presque 100 ans plus tard, on la connaît encore ? Tout simplement à cause de la forme graphique. Non seulement le dessin, mais le dessin n'est pas à tout. Le dessin, il est organisé dans un format. Il utilise des lignes de force, il utilise des points de force, un équilibre, une cohérence, qui fait que cette affiche, elle est impactante. Cette affiche, c'est une affiche que moi j'utilise quand on fait de la mise en page ou des projets avec les étudiants de deuxième ou de troisième en design graphique pour l'expliquer ce que c'est l'impact. C'est quoi l'impact d'une affiche ? C'est la force avec laquelle cette affiche vous frappe. Alors cette affiche, elle vous frappe fort et elle vous frappe où ? Ben ici. C'est là qu'est le point d'impact de l'affiche. Et tout converge vers ce point d'impact. Il y a les lignes du visage, il y a la composition générale en triangle, il y a le fait que le doigt soit pointé vers vous, donc il vous interpelle, il y a le fait qu'il soit à peu près au milieu du format. Donc ce n'est pas que la forme du dessin qui est impactante, c'est aussi la composition graphique en général. Donc la mise en page, c'est de la composition, c'est du graphisme. Mettre en page, c'est composer. Composer, c'est quoi ? C'est sélectionner des éléments, structurer des éléments qui vont composer un sujet dans un espace donné. Dans un espace donné, ça c'est absolument capital. La notion de format est quelque chose de très important pour la mise en page. On ne compose pas, on ne fait pas de la mise en page sur une surface infinie. On compose dans une surface donnée. Soit une page réellement, en papier, que ce soit pour une affiche ou pour un livre, on a un format de papier qui est déterminé. Soit pour une page web ou pour un écran d'ordinateur, peu importe, on a un format, on a des limites. Ce format de support, il va déterminer quoi ? Il va déterminer une orientation, horizontale, verticale. Il va déterminer un équilibre, une tension entre les dimensions. La tension, c'est quoi ? C'est le rapport entre la longueur et la largeur qui va déterminer du mouvement, qui va déterminer de l'énergie. Et c'est ça qui va déterminer le placement des éléments à l'intérieur. On ne compose pas dans un format carré comme on compose dans un format vertical ou horizontal. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce qui va être le point de départ de la composition, ce sera le format. Curieusement, ce n'est pas par ça qu'on va commencer. On y reviendra. On va commencer par la composition à l'intérieur du format. Et on donnera des éléments de comparaison avec l'extérieur du format. La composition, c'est quoi ? C'est le résultat du fait de composer, de mettre en page. C'est un ensemble de signes plastiques. Alors, c'est quoi les signes plastiques ? C'est tout ce qui est signifiant. C'est-à-dire, ça peut être des lignes, ça peut être des caractères d'imprimerie, ça peut être de l'écriture manuscrite, ça peut être des photos, ça peut être des fonds colorés, des traces, n'importe quoi. tous les signes plastiques qu'on va rendre organisés et cohérents avec le sujet. Composer, c'est agencer les différents éléments et les articuler harmonieusement ou non par rapport à l'espace et par rapport au sens. Alors, au départ, quand j'avais écrit cette définition, j'avais écrit les articuler harmonieusement, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il faut absolument dans une composition, c'est qu'il y ait un sens. Alors, sens, en français, ça a deux significations. Le sens, d'abord, c'est la direction. Or, dans la composition, la direction et le mouvement du regard du spectateur sont quelque chose de... c'est quelque chose de capital. Mais sens, ça veut aussi dire signification. Donc, votre affiche doit contenir du sens dans les deux exceptions. Votre affiche doit faire voyager le regard du spectateur et elle doit contenir de la signification. Et le plus difficile dans une affiche, c'est d'arriver à ce que le sens du graphisme soit cohérent par rapport au sens du message que vous voulez exprimer. Alors, je vous l'ai déjà dit en typographie, je pense. Je vais vous le redire ici. Vous êtes des graphistes. Vous êtes des infographistes. Vous allez faire des métiers de communication. La communication, ça consiste à transmettre une information d'un point A, vous et l'objet que vous dessinez, vers un point B, qui est le spectateur ou le lecteur. Votre boulot consiste à faire en sorte que l'information passe. Pour ça, vous avez besoin de cohérence, vous avez besoin de lisibilité, vous avez besoin d'articulation entre les éléments. Vous devez exprimer un sens de manière à ce qu'il soit compréhensible. Si vous décidez de faire des images pour vous et que vous vous en fichez pas mal de savoir si les gens comprennent ou pas, c'est tout à fait légitime, mais là, vous êtes un artiste. Vous n'êtes pas un infographiste, vous n'êtes pas un graphiste. Si vous faites du graphisme pour vous, vous êtes un artiste. C'est un autre métier. Je n'ai rien contre les artistes. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas le métier qu'on apprend ici. Le métier qu'on apprend ici, c'est un métier de communication. Et donc, ça consiste à faire passer de l'information de la manière la plus efficace possible d'un support à un spectateur. Pour ça, on va passer par la composition et on va passer par le fait d'articuler les choses entre elles. Donc, de tenir compte d'un format, de choisir des éléments, de les disposer dans ce format et de faire en sorte qu'il y ait un rapport entre ces éléments qui fasse passer du sens vers le spectateur. OK ? Alors, ça passe par l'harmonie et par l'équilibre. La composition, oups ! La composition, en gros, ça consiste à apporter de l'harmonie et de l'équilibre. Ça peut être en plein ou ça peut être en creux. On peut chercher la rupture d'équilibre, justement, pour apporter du sens. Mais l'harmonie et l'équilibre sont probablement les deux concepts les plus importants en composition. L'harmonie, c'est quoi ? L'harmonie, c'est le rapport heureux entre les parties d'un tout. Entre les formes, entre les couleurs, entre les contrastes, entre les rythmes, entre les sons. L'harmonie, c'est aussi un terme musical. Quand on parle d'harmonie en musique, eh bien, on parle de la manière d'agencer les hauteurs de notes entre elles. On ne parle pas de rythme quand on parle d'harmonie, on parle de hauteur de notes. Et le fait que certaines notes fonctionnent bien entre elles, soit ensemble, soit dans la succession, et la manière de varier, et de... Ben voilà, quand vous... Je ne sais pas moi, il y a des gens qui sont dans des groupes ici, qui jouent du rock ? Personne. Personne ne fait de la musique. Des gens qui font de la musique classique ? Te voilà bien isolé. J'en suis bien désolé pour vous, les gens, c'est bien la musique, vous devez en faire. Mais bon, donc quand on fait de la musique, on sait par exemple que quand on joue du rock ou du blues, eh bien, on va jouer sur trois accords ou sur quatre accords. Et ces accords, on les connaît. On va avoir un accord de tonique, on va avoir un accord de dominante, on va avoir un accord de... Voilà, j'ai oublié les noms exacts parce que les intervalles, moi, ce n'est pas mon truc. Mais on sait que dans une gamme, la première note, la troisième, la cinquième et la sixième, ce sont les notes les plus importantes. Et on va s'en servir. Et ça, ça va définir la notion classique d'harmonie en musique. Et l'harmonie, quand on apprend la composition, ben, c'est une technique de composition qui existe depuis le 17e, 18e siècle et qui explique comment, à partir d'un thème et d'une tonalité principale, on va le varier en faisant un contre-thème, en le réexposant un ton plus haut ou un ton plus bas et ainsi de suite, on va composer un morceau. C'est une technique de composition musicale qui harmonise les hauteurs de notes. Oui ? Par ? Ben, c'est très simple. Un accord heureux, c'est quelque chose qui semble naturel à l'œil ou à l'oreille. Si je joue deux notes ensemble sur un piano, tu vas tout de suite entendre si ça sonne juste ou si ça sonne faux. Il y a une partie de ça qui est culturelle. Il y a une partie de ça qui fait qu'on est habitué à certaines formes musicales et que donc, elles nous semblent naturelles. Mais il y a aussi des rapports, par exemple, un rapport de moitié ou de double ou de moitié, on va le reconnaître. On va appeler ça des octaves. Il y a sept notes dans la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si tu prends le Do du milieu du clavier sur un piano et le Do suivant, que tu mesures la fréquence des notes, le Do plus haut, la fréquence est double de celle du Do de base. Tu prends une octave en dessous, la fréquence est deux fois inférieure. Tu vois ? Et ça, ce sont des notes qui vont tomber. Alors forcément, rapport de 1 sur 2, c'est logique que ça tombe juste dans l'oreille. mais un rapport de 3 sur 5, ça va tomber juste aussi dans l'oreille et c'est l'accord de dominante. Si je joue Do seul, ça va te sembler juste, ça va faire un accord. Si je joue Do, Ré, ensemble, ça ne va pas tomber juste parce qu'il n'y a pas de rapport mathématique simple. Alors, c'est facile à expliquer pour la musique. C'est un peu plus facile à expliquer pour la musique que pour les images parce que les images, il y a beaucoup plus de paramètres qui rentrent en ligne de compte, évidemment. Donc, c'est un peu plus difficile parce que tu as la couleur, tu as la forme, tu as le rapport avec le format. Donc, c'est extrêmement plus complexe. Mais en gros, l'idée, il y a la même. C'est qu'il y a des choses qui vont être harmonieuses à l'œil et d'autres qui ne vont pas être harmonieuses à l'œil. Comme c'est beaucoup plus complexe, on va forcément être beaucoup moins d'accord. Il y aura évidemment beaucoup plus de choses différentes à voir. Mais en gros, l'harmonie, c'est ça. C'est avoir un rapport heureux, donc quelque chose qui nous semble juste. La plupart du temps, c'est instinctif, on ne sait pas trop bien pourquoi. Et justement, on va essayer d'expliquer pourquoi dans ce cours-ci. Et puis alors, il y a un rapport d'équilibre. L'équilibre, c'est quoi ? C'est un rapport de proportion. De nouveau, en musique, c'est facile. Rapport de proportion, c'est des rapports de fréquence ou des rapports de durée. La musique, c'est toujours des mathématiques dans les deux sens. Vous avez la fréquence des notes qui détermine leur hauteur, et puis ils avaient leur durée, donc leur agencement dans le temps. Et là aussi, vous avez des rapports qui sont heureux, qui sont malheureux. L'idée, c'est d'avoir un état de stabilité, un état d'harmonie, ou pas, et de jouer avec cet état d'équilibre, de stabilité et d'harmonie pour créer du mouvement, mais aussi pour créer du sens. Alors on va voir, c'est extrêmement difficile. Je ne peux pas, en fait, vous définir ça d'une manière théorique. Parce que si je le fais, de toute façon, ça va être rasoir, et je ne suis pas du tout certain que ce sera transposable dans la vraie vie. Donc je préfère vous donner une définition qui est plus lâche du truc, et après, vous donner des exemples. Donc on va voir ici pas mal d'exemples sur l'équilibre et l'harmonie. Alors évidemment, ma première image, elle est un petit peu, je joue un peu avec la notion d'équilibre, puisque c'est une image où il y a des gens qui sont en équilibre. Cette image, elle contient de l'équilibre et elle contient du déséquilibre. Pourquoi ? Instinctivement, on le voit bien. Il y a quelque chose qui nous semble harmonieux dans cette image, c'est certain, et en même temps, on sent bien qu'il y a un mouvement, il y a une tension. Alors, la première chose à savoir, c'est que cette tension, elle ne vient pas du format. On reparlera plus tard dans ce cours de la question du format, mais la question du format, elle se résume essentiellement au rapport entre la hauteur et la largeur. quand on a une tension, une différence entre deux grandeurs, mais le rapport entre ces deux grandeurs crée une tension et crée de l'énergie. Ici, on est dans un format carré. Le format carré, par définition, c'est le format de la stabilité, puisqu'il n'y a pas de tension entre hauteur et largeur, c'est les mêmes. Alors, comment elle est composée, cette image ? Qu'est-ce qui fait, en dehors du sujet, qu'il y a une tension là-dedans ? On peut utiliser une technique qui est vieille comme le monde, qui est la division entière. Notre œil, naturellement, a tendance à voir les choses entières. Si on divise l'image entière, on se rend compte qu'il y a une organisation entière ici. Le tiers supérieur de l'image, il n'y a que du ciel. Le tiers inférieur de l'image, il y a deux personnages secondaires et une partie secondaire du personnage principal. La partie du milieu, il y a les deux personnages principaux, la tête du personnage de l'avant-plan et le cycliste. Il y a une division verticale, il y a aussi une division horizontale, dans le sens où, sur le premier tiers à gauche, on a le corps du cycliste, sur le deuxième tiers à droite, on a le centre du visage du personnage de l'avant-plan. Donc, ces lignes-là, elles ont été utilisées. Je ne dis pas que le photographe a tracé des petites lignes sur son papier et qu'il a « nique, nique, nique ». Non, mais à peu près instinctivement, on peut utiliser la composition entière quand on fait une affiche. Donc, il y a une répartition entière. Il y a une autre manière de voir le truc. Verticalement, on peut aussi diviser en deux parties. On a la partie du haut avec le ciel ou essentiellement le ciel, avec la partie supérieure du cycliste, la partie supérieure de la tête, mais le reste, c'est le ciel. Et la partie du bas est occupée par divers éléments qui sont graphiques. donc on a un déséquilibre entre les deux. On a un déséquilibre et on a aussi un équilibre. Quelque part, on a le ciel beaucoup en haut, peu en bas. Donc, c'est un déséquilibre dans le ciel qui est équilibré par l'autre répartition qui est la répartition des personnages, beaucoup en bas et peu en haut. Donc, on a ces deux espèces de dégradés qui se croisent. On peut voir ça comme ça aussi. Mais on a quand même toujours ces deux lignes. Ici, sur les deux tiers qui sont les deux lignes de force et qui vont créer une tension. Qui vont créer une tension entre quoi ? Essentiellement, entre deux pôles. Entre la personne ici de l'avant-plan qui en plus dans son geste visiblement parle vers la gauche donc projette quelque chose au moins du son vers la gauche et puis le cycliste qui est à sa gauche avec un jeu sur l'avant-plan et l'arrière-plan parce que là, il a l'air de parler au monsieur sauf que le monsieur il est loin derrière naturellement. Et puis, on va définir aussi des lignes de force avec simplement les lignes qu'on voit dans l'image où on a la ligne de vie du cycliste qui définit un axe un peu en oblique comme ceci et puis la ligne de la perche d'équilibre qui définit une oblique dans l'autre sens à peu près perpendiculaire à l'autre. On est à peu près à 45 degrés du haut à gauche vers le bas à droite. Ça va définir autre chose. Et vous avez aussi une autre ligne qui est imaginaire que vous allez reconstruire par le sens de l'image qui va des yeux du personnage de l'avant-plan au cycliste. C'est pour ça que je l'ai noté en pointillé parce qu'elle n'est pas figurée par des éléments graphiques mais c'est vous qui l'imaginez parce qu'il y a la direction du regard qui crée une ligne aussi. Donc dans cette image il y a au moins trois manières d'expliquer la répartition des masses et les équilibres et vous voyez que les lignes qui sont dessinées dans l'image sont des lignes qui ne sont ni horizontales ni verticales sont des lignes qui ne sont pas disposées sur des lignes de force en tout cas pas celles qu'on imagine pas des lignes de tiers en tout cas. Donc le déséquilibre dans l'image il vient de ces obliques-là. Quelque chose qui n'est ni vertical ni horizontal introduit toujours un déséquilibre. Après vous avez une répartition des masses qui est sur des verticales et sur des horizontales qui elle va réintroduire un élément d'équilibre. Donc cette image elle est un petit peu complexe à regarder parce que vous avez tous ces systèmes-là qui sont à l'œuvre et qui vont faire quoi ? Qui vont diriger votre regard. Votre regard va être à la fois déstabilisé par les lignes obliques et il va être restabilisé par l'équilibre des masses. Et ça c'est intéressant parce que quand vous créez un mouvement dans le regard du spectateur malgré un format carré à l'intérieur même d'un format carré qui lui est plutôt stable vous allez créer du sens parce que là on va créer un déséquilibre alors il y a aussi du déséquilibre entre la masse importante du personnage de l'avant-plan et le cycliste à l'arrière-plan qui est plus petit donc tout ça va créer des déséquilibres qui dit déséquilibre dit tension dit mouvement et donc vous allez créer un mouvement de va-et-vient dans le regard du spectateur entre le personnage de l'avant-plan et le cycliste le personnage de l'avant-plan qui est massif qui est plus en équilibre cycliste qui est plus en oblique qui est plus petit qui est plus fragile qui est à l'arrière-plan et vous allez créer un mouvement entre les deux et c'est de là que vient le sens de la photo d'accord les lignes de force et les lignes de construction des images on peut les retrouver même dans des images beaucoup plus stables beaucoup plus fixes donc une image d'un pire sur la mer cette image comment est-ce qu'elle est construite elle est très très stable elle n'induit pas beaucoup de mouvements mais elle induit quand même un mouvement dans votre regard si on regarde les lignes de construction on a quoi ? essentiellement on a la ligne d'horizon c'est intelligemment fait vous avez vu que la ligne d'horizon est exprès mise à la hauteur du plancher du pire et donc elle est prolongée jusque dans la gauche de l'image et puis vous avez globalement un triangle avec des éléments qui sont plus gros à gauche et qui vont en rétrécissant vers la droite donc vous avez deux lignes obliques là qui vous emmènent où ? alors qui vous emmènent où ? pourquoi est-ce que je dis qui vous emmènent où ? parce que votre oeil il va regarder toujours l'extrémité des choses il va chercher les points d'intersection il va chercher l'endroit où le chemin nous mène quand vous voyez une route vous ne vous demandez pas en quoi la surface est faite vous vous demandez où elle l'emmène et effectivement ce qui est intéressant dans une route c'est où ça vous amène et donc quand vous voyez des lignes vous ne vous demandez pas d'où elles viennent vous vous demandez où elles vont et où elles vont c'est où elles rencontrent d'autres lignes donc votre oeil ne va pas aller vers la gauche très clairement si on regarde la direction de votre regard quand vous regardez cette photo-ci votre oeil va aller vers la droite parce que vous savez qu'ici à un moment donné ça va se rejoindre quelque part il y a un point d'intersection là et c'est ça qui est intéressant et d'où vient le sens de l'image ? il vient du fait que le pire c'est une avancée de la terre dans la mer donc il y a une direction aussi architecturale on part du sol et on va dans la mer et là l'image elle l'emmène votre oeil où ? vers l'horizon donc même si la partie libre horizon dégagé de la photo occupe moins d'un tiers de la largeur c'est quand même là que votre oeil va regarder cette photo en fait elle fait quoi ? elle montre l'horizon donc elle donne du mouvement dans la profondeur à votre oeil donc elle vous emmène vers un ailleurs etc etc d'accord ? et ce sens là cette direction ce mouvement c'est créé par les lignes de construction de l'image je vais prendre beaucoup d'exemples en photo parce que généralement les photos sont assez parlantes sur la composition mais je vais vous prendre aussi des exemples en graphisme ici on a une affiche qui est travail de composition typographique pour un concert si je ne m'abuse et donc vous avez une affiche qui est construite avec des formes donc au premier abord sans que je vous note de ligne de construction ce que vous voyez c'est qu'il y a un déséquilibre assez fort entre le coin inférieur droit de l'image on va dire le quart inférieur droit en gros et puis le reste de l'image qui est plutôt clair donc première construction qu'on pourrait imaginer je vous ai tracé trois lignes verticales pour définir trois tiers sur le rythme horizontal de l'image pourquoi ? parce que vous voyez qu'il y a cette ligne ci cette ligne cette grosse ligne noire verticale qui va délimiter qui est mise sur un tiers c'est le premier tiers du format et l'extrémité de ce gros caractère qui est un 2 je pense qui est placé enfin qui est pivoté de 90 degrés son extrémité est aussi située sur le deuxième tiers ce n'est évidemment pas innocent on se sert de ces lignes là pour construire mais effectivement verticalement en gros on a deux moitiés on pourrait délimiter la moitié avec cette petite ligne noire horizontale voir une moitié qui est essentiellement blanche à part un point de fixation ici qui est la seule couleur dans l'image qui est le jaune qui va nécessairement attirer l'oeil puisque c'est la seule couleur mais votre oeil là si on regarde la direction de votre regard votre oeil va probablement commencer par ici parce que c'est le point le plus voyant le point qui est le plus différent du reste et puis aller quelque part là dans cette zone noire donc verticalement on a deux zones principalement mais on pourrait aussi diviser simplement en trois tiers et dire que effectivement le tiers inférieur est très noir le tiers du milieu c'est le plus informatif c'est là où il y a le plus de caractère le tiers du dessus c'est le tiers où il y a le moins d'éléments et si on regarde comme ça vous allez aussi constater que vous avez deux rectangles de tiers qui sont blancs en haut et deux qui sont blancs sur la gauche les quatre rectangles dans le bas à droite en commençant par le bas à droite ils sont remplis ils sont même assez denses il y a beaucoup d'informations et ici dans le coin supérieur gauche il y a aussi un peu de noir pourquoi ? en fait ce qui se passe c'est que la mise en page c'est toujours une question d'équilibre et donc si on regarde de la répartition des masses sur la surface vous devez toujours vous dire que les questions d'équilibre on y reviendra dans la deuxième heure mais les questions d'équilibre c'est un petit peu comme si votre papier votre surface était horizontale et que vous devez trouver son centre de gravité en équilibre sur votre doigt et ce qui pèse quelque chose sur la surface c'est l'encre plus vous avez des éléments foncés plus ils vont peser lourd et donc à un moment donné on cherche dans cette affiche le déséquilibre on cherche à déséquilibrer le regard du spectateur vers le bas à droite donc votre feuille elle penche vous ne devez jamais avoir spécialement une composition qui soit parfaitement en équilibre avec exactement la même quantité partout parce que si vous faites ça il n'y a pas de mouvement c'est super plat donc vous pouvez introduire un déséquilibre mais dans ce cas-ci la personne qui a composé l'affiche vraisemblablement s'est rendu compte que composer comme ça c'était vraiment trop déséquilibré en bas à droite dans ce cas-là deux solutions soit agrandir ce motif qui est en bas à droite et réduire un peu la quantité de blanc en faisant en sorte que ce soit si c'est plus grand il y aura moins de blanc en haut moins de blanc à gauche ça pourrait rééquilibrer mais d'un autre côté ça aggrave le problème parce que ça donne plus de surface alors aux éléments qui sont noirs et en plus le point va être encore moins au milieu que ce qu'il est maintenant donc ça déséquilibre le point d'impact ce n'est pas évident donc solution qui a été trouvée par la personne qui a fait l'affiche rajouter des éléments noirs en haut à gauche et comme il n'y a pas vraiment besoin d'y mettre des éléments signifiants donc des choses qui vont renvoyer au graphisme du bas à droite qu'est-ce qu'on fait on va juste salir un peu mettre de l'encre mais le faire sous forme de tâche simplement pour rééquilibrer un petit peu en haut à gauche ok donc la signification de ça il n'y en a pas par rapport au sens de l'affiche mais graphiquement vous allez avoir l'affiche va être moins déséquilibrée grâce à ce petit truc en haut à gauche donc ça c'est intelligent et c'est une manière de rattraper la composition et cette affiche elle fonctionne elle fonctionne au niveau de la circulation du blanc parce que vous avez un grand blanc qui va le blanc en fait je vous l'ai dit en typographie ça organise vos éléments vous ne devez jamais avoir peur de mettre du blanc ici vous avez un blanc qui va définir un bon mouvement autour des éléments signifiants vous avez un équilibre je peux vous la remettre sans les lignes vous avez un équilibre qui à l'oeil comme ça instinctivement doit être à peu près satisfaisant à votre oeil pour à peu près tout le monde vous avez un impact au milieu avec le cercle jaune qui est intéressant qui est en même temps le fait qu'il ne soit pas tout à fait au milieu c'est intéressant aussi parce que là aussi un élément qui est en plein milieu de l'affiche il est fixe le milieu c'est le milieu c'est le barycentre c'est l'élément c'est l'endroit où plus rien ne peut bouger parce que c'est équidistant de toutes les dimensions de l'affiche donc si c'est un peu déséquilibré ça crée un peu de mouvement par rapport au reste donc c'est intéressant vous avez une grosse masse noire dans le bas qui va aussi attirer le regard et qui va être intéressante aussi graphiquement donc vous voyez que c'est un jeu qui est un peu compliqué entre mouvement pas de mouvement équilibre pas d'équilibre le tout d'une manière harmonieuse et d'une manière mesurée d'accord c'est très très difficile de vous donner des outils mathématiques précis en vous disant il y a cas ce serait pas du graphisme si c'était le cas d'accord ce serait du dessin industriel donc ici on va voir différents cas on va vous donner différents outils qui seront parfois contradictoires et le but du jeu ce sera que vous arriviez à utiliser ces outils pour faire quelque chose de cohérent à votre mode un autre exemple avec une affiche il y a deux choses dans cette affiche d'abord il y a deux moitiés si on trace une diagonale qui va du coin inférieur gauche au coin supérieur droit vous avez la moitié supérieure qui est occupée par du graphisme en gros c'est des photos de bandes de papier adhésifs mises en forme de caractère et puis la moitié inférieure où il y a du texte mais vous avez un deuxième axe qui est une composition axiale vous allez voir qu'on va voir différents systèmes de composition de texte en fin de cours plutôt au mois de novembre décembre et un de ces systèmes ce sera un système axial qui va organiser le texte donc vous avez du texte de part et d'autre de cet axe je vous le remontre comme ça il n'existe pas la ligne est invisible mais on voit la ligne pourquoi ? à cause des alignements de texte encore une petite chose à propos des alignements notre oeil cherche toujours les alignements quand il y a des choses alignées ce n'est pas une information c'est justement une non-information ce que notre oeil voit c'est les irrégularités c'est ce qui n'est pas aligné plus vous alignez les choses plus vous allégez le travail de l'oeil du spectateur et ça c'est votre boulot en tant que metteur en page on y reviendra plus tard mais votre boulot c'est de simplifier la tâche du spectateur encore un exemple photographique avec une photo de la tour de la télévision à Berlin remarquez le format carré encore une fois le format carré c'est un format qui est intéressant quand vous photographiez des trucs verticaux parce que quand vous photographiez un truc vertical si vous prenez un format vertical pour l'image vous accentuez la verticalité puisque la principale dimension du format elle est vertical votre objet est vertical donc ça va avec ici on prend un format carré exprès alors le format carré il ne va pas privilégier ni le vertical ni l'horizontal donc il va aller plutôt vers une absence de mouvement et ici on ne va pas mettre la tour de la télévision au centre on va la décaler à droite et on la décale de combien ? on la décale d'un tiers et qu'est-ce que ça donne comme résultat dans la photo ? vous avez la tour de la télé qui est exactement située sur le tiers de droite et vous avez aussi un tiers verticalement dans l'image donc sur un axe horizontal deux tiers supérieurs qui sont le ciel le tiers inférieur qui est essentiellement des bâtiments bon il y a du ciel aussi c'est pas voilà il ne faut pas non plus faire du mondrian on reviendra à mondrian tout à l'heure mais donc ici vous avez deux tiers supérieurs avec du ciel le tiers inférieur avec les bâtiments et ça crée quoi pour le spectateur ? ça crée une forme de déséquilibre léger qui va créer un mouvement du regard à l'intérieur de la photo alors que le format est carré que le format n'invite pas au mouvement vous allez avoir une forme de déséquilibre qui va faire que vous circulez dans la photo et que vous créez du sens vous créez du sens comment ? en donnant plus d'importance au ciel qu'au bâtiment si vous donnez plus d'importance au ciel du bâtiment quelque part ça veut dire que ce bâtiment-ci qui s'attaque au ciel qui est très haut il va envahir le domaine réservé au ciel ça lui donne un côté spectaculaire le côté spectaculaire n'est pas contenu dans sa hauteur qui serait célébré par une photo verticale mais plutôt par le fait que dans la composition il va franchir les deux espaces d'accord ? ça c'est une composition qui est intéressante quand vous prenez des photos d'une manière générale mettre un sujet au centre de la photo c'est pas très intéressant généralement vous avez une meilleure photo si vous décalez votre sujet et que vous l'intégrez sur une ligne de force sur des points de force et généralement dans notre vision moderne du graphisme les lignes de force et les points de force se trouvent au tiers de l'image verticalement et horizontalement c'est pas une règle absolue et j'y reviendrai il n'y a pas de règle absolue en graphisme quand on vous montre quelque chose en graphisme et qu'on vous dit voilà c'est comme ça qu'on fait ce n'est jamais que comme ça qu'on fait seulement je vous l'ai déjà dit je pense en typographie et je vous le redirai des milliards de fois en typographie pour ne pas respecter une règle il ne suffit pas de dire je m'en fiche ou de ne pas savoir que la règle existe il faut avoir une bonne raison de le faire si vous décidez de ne pas respecter une règle vous devez décider de ne pas respecter la règle vous devez connaître la règle et décider de l'enfreindre pour une bonne raison ok si vous vous dites juste non moi les règles ça ne m'intéresse pas je ne fais pas gaffe ah bon il y avait cette règle là je m'en fous ça ne va pas ce ne sera jamais bon vous ne ferez jamais du bon travail de graphiste si vous faites ça pour arriver à faire du bon travail de graphiste vous devez absolument et impérativement connaître les règles qui s'appliquent au graphisme après vous décidez de les respecter ou non ça c'est votre problème ok un dernier exemple ici avec une photo donc il y a du mouvement aussi le sujet de la photo c'est quoi c'est le chien qui est caché dans le placard pourtant c'est l'élément qui prend le moins de place dans la photo et comment est-ce que on sait que notre regard est emmené sur la droite notre regard est emmené sur la droite par toutes les lignes de construction par la densité du dernier tiers à droite c'est pas tout à fait un tiers mais enfin en gros c'est ça la densité du dernier tiers qui va attirer notre regard mais aussi le fait que ce soit une image qui est prise en perspective et donc vous avez les lignes de fuite qui vont nous emmener sur la droite nous emmener sur la droite donc nous faire faire un mouvement et donc nous en tant que spectateurs avons une relation avec l'image qui est une relation d'exploration et ça c'est absolument capital quand vous composez une image vous créez une relation avec le spectateur votre boulot de graphiste c'est d'établir une relation entre l'objet graphique et le spectateur qui va produire un effet chez le spectateur vous faites un métier de communication ça veut dire que donc votre boulot consiste à équilibrer la visibilité le côté spectaculaire le côté graphique le côté créatif et la lisibilité la transmission du message souvent ces deux pôles principaux s'opposent lisibilité et visibilité je vais vous rebâcher les oreilles avec ça vous rabâcher les oreilles pardon avec ça et en système de mise en page et en typographie des deux côtés la lisibilité c'est quelque chose qui est primordial vous transmettez un message votre message doit être compréhensible intelligible par le spectateur donc vous devez utiliser des trucs vous devez vous arranger pour qu'on comprenne si votre message est sous forme de texte on doit pouvoir lire votre texte le texte le plus lisible il est dans une police simple dans un grand corps de caractère en noir sur fond blanc dans une colonne de texte bien alignée partout c'est pas très graphique donc vous allez probablement faire autre chose si vous voulez faire autre chose agrandir les textes réduire d'autres mettre des surfaces colorées changer les polices déplacer sur le format changer les alignements vous faites du graphisme vous introduisez de la visibilité vous introduisez des choses créatives bien ça ça va forcément nuire au moins un peu à la lisibilité et votre boulot ce sera d'arriver à faire un boulot qui soit équilibré votre boulot va être va consister essentiellement à être créatif faire du visible mais ne pas trop compromettre la lisibilité arriver à faire quand même des choses qui sont compréhensibles et équilibrer ces deux pôles c'est pas simple là vous êtes des infographistes en infographie vous avez aussi à faire l'équilibre entre la créativité et la technique vous êtes exactement au concluant des deux donc de toute façon ça fait partie du métier équilibrer la visibilité et la lisibilité ça va dans le sens de l'efficacité de la fonctionnalité vous ne faites pas du graphisme artistique vous n'êtes pas des artistes vous êtes des infographistes vous faites un métier de communication vous devez transmettre une fonction un message une information de manière efficace et l'efficacité ne va pas nécessairement avec un message textuel très clair au milieu vous n'êtes pas obligé de faire une affiche extrêmement lisible je vous ai dit qu'il fallait trouver un équilibre mais l'équilibre se trouve par rapport à quoi ? il se trouve par rapport au sens par rapport à la signification à l'intention de votre affiche ce qui est le plus important pour vous c'est l'intention si votre message est simple n'a pas besoin d'une grande lisibilité vous pouvez donner à votre graphisme juste le minimum de lisibilité pour qu'on comprenne et le reste c'est de la créativité ça se peut ça dépend du message ça dépend de votre intention votre boulot c'est de révéler le sens et pour révéler le sens il faut une intention c'est quoi l'intention ? une identité graphique choisir un style choisir un style ça a un rapport avec l'histoire du graphisme ça a un rapport avec la mode ça a un rapport avec plein de trucs mais en tout cas c'est un choix que vous ne pouvez pas faire sans connaître ce qui se passe ailleurs en graphisme donc ça veut dire que vous allez devoir étudier étudier l'histoire du graphisme étudier l'anthologie du graphisme si vous êtes en design graphique avoir des courses de stylisation où on va vous parler de différents styles graphiques qui existent ou qui ont existé dans le monde donc vous avez besoin de références quand vous serez en design graphique si vous êtes en design graphique on vous demandera de faire des dossiers de recherche des dossiers d'influence on vous demandera d'aller chercher sur internet ou dans les anthologies ou ailleurs des graphistes qui ont fait des trucs qui vous plaisent et que vous avez envie de réutiliser et de nous montrer quelle partie de leur travail vous appréciez vous pouvez aller chercher faire du faire du à la manière de on va vous demander en design graphique de faire du à la manière de chercher une identité graphique pour développer finalement la vôtre qui à un moment donné n'appartiendra qu'à vous et qui sera un mélange de plein d'autres choses mais vous devez connaître ce qui s'est passé dans le graphisme après vous allez véhiculer des valeurs les valeurs elles viennent du message parfois vous aurez un message qui est imposé parfois vous aurez un message qui vient de vous même mais vous avez des valeurs à transmettre et ces valeurs vous les transmettez à travers une esthétique qu'est-ce que je veux faire comment est-ce que je veux exprimer ces valeurs dans mon graphisme tout ça c'est votre intention l'intention graphique c'est la chose primordiale en graphisme quand vous allez faire des dossiers et des projets en design graphique la plupart du temps vous allez passer pour nous présenter des choses et on va vous dire c'est quoi l'intention mais qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux faire et si la réponse est euh bah c'est joli ça ne va pas vous êtes graphiste on a besoin de sens dans ce que vous faites on a besoin de savoir que vous avez une volonté de dire les choses d'une certaine manière cette intention elle doit être en accord avec le sujet donc par exemple ici je vais vous faire vous faire faire deux exercices le premier je vous le donne d'ici une quinzaine de jours je crois et le deuxième sera à rendre pour l'examen j'aurai besoin que quand je vous donne l'énoncé de l'exercice vous réfléchissiez à la manière de faire les choses les discussions qu'on aura en classe là-dessus je vais vous demander ok alors tu veux dire quoi et comment est-ce que tu veux le dire c'est quoi l'intention c'est quoi la petite histoire de ton graphisme j'aime bien cette expression parce qu'elle est parlante la petite histoire du graphisme qu'est-ce qu'elle raconte cette image il y a une petite histoire dans cette image il y a un chien qui se cachait dans une armoire et on le cherche on ne le trouve pas et puis oh on le trouve oh c'est rigolo il est à l'intérieur de l'armoire c'est pas grand chose ok c'est anodin c'est une photo du quotidien c'est juste un petit peu comique c'est amusant mais cette histoire on la voit comment on la voit dans le graphisme on la voit par le fait que l'armoire prend plus de place que le chien pourtant le chien est un personnage il est caché ah il y a une découverte c'est pas grand chose c'est juste le parcours du regard comme ça mais ce parcours de découverte il est capital parce que c'est ça qui donne l'intérêt à l'image donc votre intention sera ce qu'il y a de plus important en graphisme je vais vous demander de mettre en page un livre pour terminer ce cours donc ce qui sera à rendre à l'examen et la première chose que vous devez faire c'est lire le texte lire le texte c'est un chapitre du deuxième livre d'Alice au pays des merveilles vous savez tous je suppose qui est Alice au pays des merveilles je pense que personne n'a lu le deuxième livre ou peut-être une ou deux personnes dans cette classe donc vous allez me faire le plaisir de lire ce chapitre parce que sans l'avoir lu vous ne savez pas ce que ça raconte donc lisez-le et après vous verrez bien est-ce que c'est rigolo est-ce que c'est dramatique est-ce que c'est sombre est-ce que c'est joyeux est-ce que c'est rapide est-ce que c'est lent si vous ne savez pas ça vous ne pouvez pas faire de la mise en page ok plus concrètement par rapport à la composition on va s'attarder sur les principes de construction des images alors les principes de construction des images on en a déjà un peu abordé quelques-uns dans la première heure ils ont évolué au cours du temps les premières images photographiques que nous rencontrons dans l'histoire de la photographie je prends la photographie exprès parce que la photographie est assez exemplaire en termes de composition je parlerai de composition classique par la suite et nous verrons des exemples en peinture mais là les exemples que je veux prendre sont en photo regardez ce qui se passe dans la photo des premiers temps l'exemple de gauche est absolument parlant la volonté du photographe de l'auteur de l'image c'est une volonté d'attestation c'est montrer on va simplement montrer quelque chose et pour le montrer il faut le montrer de la manière la plus lisible possible donc dans la photo de gauche ce qu'on veut montrer c'est un monsieur en maillot de bain devant des rochers point barre donc on va mettre le monsieur bien au milieu sûr qu'on le voit bien photographié à l'horizontale avec de la lumière partout et quand la photo est techniquement bonne c'est une bonne photo en haut à droite vous avez des scènes champêtres avec je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire le monsieur il est en train de tondre un mouton je pense eh bien on va juste montrer voilà il faut le public il faut le monsieur il faut les moutons il faut tout ça bien cadré bien horizontal bien droit et on va simplement montrer ce sont des photos qui sont purement descriptives il peut y avoir un intérêt esthétique dans ces photos mais ce n'est pas ce qui est recherché alors un bon exemple de ça sont les photographies d'Eugène Adjet d'Eugène Adjet c'est un monsieur qui a décidé un jour de faire un inventaire des paysages et de l'architecture à Paris au début de l'invention de la photo donc si j'ai bonne mémoire il fait son travail à la fin du 19e siècle je ne sais pas la date exacte en tête et Eugène Adjet va photographier des cours intérieurs des escaliers des monuments des façades et il va faire lui dans son esprit il fait un travail scientifique c'est à dire qu'il veut faire un inventaire architectural de Paris parce qu'il sait aussi qu'on est au tournant du siècle et que probablement une partie de ces choses architecturales va disparaître dans les années qui viennent et donc il va faire un nombre incalculable de clichés il va les développer il va en relier certains et lui en fait fait oeuvre scientifique mais pour nous ça a une autre valeur surtout avec le recul de l'histoire ici en fait là l'image de gauche c'est une image qui est prise à Biarritz les rochers de la plage de Biarritz et si vous allez à Biarritz aujourd'hui vous verrez que les rochers n'ont pas changé les gens ont beaucoup changé donc c'est un témoignage de l'époque la scène en haut à droite une scène champêtre effectivement de tombe de mouton ça se fait plus trop comme ça maintenant donc il y a un intérêt historique il peut y avoir un intérêt esthétique avoir cette salle donc salle de l'association des anciens élèves avec des lampes à pétrole à l'ancienne ou ce sont peut-être des lampes à gaz je ne suis pas certain avec des vieilles chaises tout ça est vieillot et la composition elle-même est assez il y a quelque chose de sympathique on sent presque l'odeur du vieux bois quand on voit cette photo donc il y a un intérêt esthétique mais ce n'est pas ce qui est recherché par la personne qui prend la photo alors on peut avoir aussi des photos qui sont mises en scène mais de nouveau ici qu'est-ce qu'on a comme mise en scène on a un décor mis en scène dans le décor il y a une conjonction d'éléments qui fait que ça renvoie à un truc voilà on va faire une photo qui est un peu rigolote qui est une photo qui renvoie à la première guerre mondiale machin machin mais dans la photographie il n'y a aucune volonté de mettre en scène il n'y a aucune volonté de composition tout ça est placé face caméra bien droit surtout sans rien qui gêne on retrouve un petit peu à la même époque cette volonté enfin à la même époque oui à peu près à la même époque que cette photo là en tout cas on retrouve cette volonté dans les premiers films de cinéma donc vous verrez je pense avec monsieur Bormans en vidéo vous montrera des films de Méliès les films de Méliès la plupart de ces films connus sont des films qui sont mis en scène avec un montage avec des décors etc mais au départ Méliès il filme des spectacles au théâtre et les premiers films de cinéma c'est du théâtre filmé c'est des choses qui se passent devant la caméra mais il n'y a pas de travail avec la caméra on appelle ça en histoire du cinéma le point de vue du monsieur de l'orchestre parce que souvent dans les théâtres il y a une fosse d'orchestre puisqu'il y a très peu de sonorisations enregistrées et donc il y a un accompagnement des spectacles en direct par un orchestre donc il y a une fosse devant la scène et le chef d'orchestre est donc dans cette fosse dos au public face à la scène et lui voit le spectacle juste devant lui et donc le point de vue du monsieur de l'orchestre c'est comme ça qu'on fait du cinéma dans les premiers temps parce qu'on enregistre juste quelque chose qui se déroule devant la caméra et tout ce qui peut être de l'ordre de la mise en scène est fait en dehors de la caméra la caméra n'est que témoin c'est un petit peu la même chose qui se passe ici avec les photos des premiers temps où la caméra est juste le témoin de quelque chose qui arrive avec un décor avec des personnages peu importe mais on en est juste le témoin donc il y a très peu de compositions il peut y avoir de la composition un peu par hasard ici on a une composition qui est vaguement une composition entière en tout cas il y a il y a une ligne centrale sur laquelle les personnages sont disposés et puis il y a quand même un tiers central avec les personnages le tiers du dessus avec le zeppelin le tiers du bas avec le personnage avec le décor pareil ici mais cette composition elle n'est pas due au placement de la caméra elle n'est pas due à une recherche photographique elle est due simplement au fait que le décor est comme ça donc la composition vient du sujet la composition ne vient pas du producteur de l'image au bout d'un moment on va se rendre compte que le producteur de l'image lui-même comme un peintre peut introduire des principes de construction dans son image alors des principes de construction il peut y en avoir des tonnes on ne va pas du tout les voir tous ici mais on retrouve on peut retrouver plusieurs concepts dans les principes de construction premier concept le plus important sans doute c'est l'unité l'unité et l'harmonie c'est ce que je vous disais c'est de ça que je vous parlais dans la première heure arriver à faire une composition qui ait un sens qui soit cohérent qui soit harmonieuse qui ait une unité après à travers ça on peut illustrer plusieurs choses les questions de proportion proportion c'est quoi ? c'est le rapport entre les parties pour ça on va pouvoir évoquer le nombre d'or on va pouvoir parler de la règle des tiers ce sont les deux plus grands exemples de proportion il peut y en avoir d'autres après quand on a défini la proportion entre les parties on va parler de points de force ou de points d'impact c'est quoi le point de force ? la définition la plus bête du point de force c'est l'intersection de deux lignes de force quand vous trouvez des lignes directives dans une image à leur intersection vous trouvez des points qu'on va appeler points de force parce que par définition le regard va se concentrer à cet endroit là point d'impact pourquoi ? parce que c'est le point où le regard rencontre la surface de l'image après on va parler de symétrie ou d'asymétrie on peut travailler des images symétriques on peut travailler des images asymétriques qui vont introduire un déséquilibre qui vont introduire un mouvement quand on a défini tout ça on va forcément parler de cadrage d'échelle de plan parce que le cadrage c'est une notion qui vient de la photographie et du cinéma mais c'est une notion qui existe dès que vous créez une image symétrie, asymétrie cadrage vont introduire de l'équilibre ou du déséquilibre dans votre image donc tout ça est lié et il y a encore bien d'autres principes de construction qu'on pourrait voir mais enfin si on arrive déjà à voir ça à mon avis on aura déjà une bonne vision d'ensemble du boulot de composition alors on commence par l'unité et par l'harmonie composer donc la composition c'est l'art de former ou l'action de former un tout par assemblage ou composition plusieurs éléments ou de parties par rapport évidemment avec la symétrie avec tout le reste c'est certain alors quand vous avez deux éléments sur un format si vous les rapprochez ils vont avoir tendance à former un seul élément il y a des lois de l'optique qui définissent ça il y a des principes de psychologie de la perception qui nous aident à comprendre pourquoi ça fait ça mais notre oeil a tendance à rassembler les objets proches pour en faire un seul groupe notre oeil et notre cerveau donc notre système visuel ce qu'il aime avant tout c'est la régularité notre oeil il aime et il cherche la symétrie les alignements les choses régulières par exemple si vous regardez le banc qui est devant vous et que vous voulez le dessiner vous allez dessiner quoi vous allez dessiner un rectangle avec une ligne sauf que si vous le regardez de près le banc il n'est pas rectangle déjà il y a les coins arrondis il y a une division au milieu il y a certainement des petites bosses il y a des creux il y a des imperfections donc il y a des choses qui ne sont pas des droites et pourtant quand vous allez le dessiner vous allez le dessiner rectiligne pourquoi ? parce que votre esprit va simplifier parce que si c'est à peu près droit pour votre esprit c'est droit regardez par exemple le mur si je vous demande de dessiner le coin de la classe là-bas vous allez dessiner quoi ? tous vous allez dessiner une ligne verticale et éventuellement des lignes obliques pour figurer le plafond il n'y a pas de ligne mais si vous allez voir de près il n'y a aucune ligne dessinée et pourtant vous allez dessiner une ligne et vous allez dessiner si je vous demande de mettre en couleur vous allez mettre la même couleur partout pourtant il y a des ombres il y a des imperfections il y a des trous il y a des clous il y a plein de choses mais votre cerveau va simplifier et va dire c'est à peu près la même chose donc c'est la même chose je ne passe pas mon temps à chercher des détails là où il n'y en a pas et ça c'est peut-être le truc que vous devez le plus exploiter pour la composition si vous avez des éléments qui sont alignés dans une composition votre cerveau ne voit pas un alignement il voit quelque chose de normal et donc pour lui c'est pas d'information l'information pour le cerveau c'est ce qui est différent d'autre chose si j'ai des éléments qui sont suffisamment éloignés l'un de l'autre bien qu'ils soient alignés et bien j'ai deux éléments s'ils sont suffisamment proches j'ai un groupe si je dois schématiser cette composition c'est rien et un truc là oui il y a un truc il y a deux trucs mais en gros il y a un truc là notre cerveau simplifie toujours et ça on peut l'utiliser puisque notre cerveau cherche la régularité la continuité on peut introduire de l'information en introduisant des ruptures de continuité vous allez voir que je vais être très chiant quand on fera des compositions parce que je vais vous obliger à aligner vos textes et à chercher des régularités partout dans votre image pourquoi on va faire ça ? tout simplement parce que s'il y a de la régularité on décharge notre cerveau d'une partie de l'information la lisibilité elle est là la lisibilité elle est dans le fait d'arriver à simplifier le travail du cerveau du spectateur pour qu'il aille directement à l'essentiel ça se fait comment ? ben ça se fait en alignant si vous avez des choses régulières le cerveau ne voit pas la diversité des choses il voit une régularité c'est plus simple c'est moins fatigant ça s'appelle réduire la charge cognitive la cognition en français c'est l'art de connaître c'est le fait de connaître la psychologie cognitive c'est la psychologie qui s'intéresse à comment nous connaissons le monde autour de nous en tant que metteur en page en tant que compositeur graphique votre boulot c'est de réduire la charge cognitive du spectateur retenez bien ce mot là parce qu'on va vous en parler quand vous ferez du web réduire la charge cognitive du spectateur c'est aussi quelque chose qui est au coeur de l'ergonomie web quand vous allez travailler l'ergonomie web le but du jeu ce sera de simplifier la tâche du spectateur la tâche de l'utilisateur pour qu'il ait moins de boulot pour utiliser votre page web si vous arrivez à faire ça alors vous faites du boulot d'ergonomie exemple ici avec des éléments divers si je les rassemble je n'ai plus des éléments divers j'ai un groupe d'éléments je ne sais pas pourquoi j'ai mis la dia une deuxième fois rassembler les éléments implique d'utiliser des axes qui vont organiser la composition et ces axes seront nécessairement en lien avec le format on parlera de format et de tension hauteur largeur et tout ça plus tard quand je vous parlerai notamment des formats de papier et on y reviendra aussi quand on sera au cours de typographie donc ce sera lié au reste on verra ça plus loin mais le format généralement est un format rectangulaire on peut avoir des formats carrés mais on doit bien constater que c'est relativement l'exception le rectangle du format le rectangle du format va nécessairement appuyer et fixer la symétrie alors on va parler un peu plus loin de symétrie et d'asymétrie tout ce qui est symétrique et aligné d'une part ce sera une réduction de la charge cognitive du spectateur ça c'est une chose mais symétrique ça veut aussi dire stable et donc fort l'idée de symétrie va avec l'idée de puissance de stabilité et de grandeur ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bien par rapport à votre sujet rappelez-vous ce que je vous ai dit ce qui est plus important que tout c'est la cohérence vous n'avez pas nécessairement besoin d'utiliser la symétrie mais lorsque vous l'utilisez vous allez dans la direction de la puissance la stabilité la grandeur exemple avec ceci alors la puissance ne vient pas seulement de la symétrie il y a aussi dans cette composition quelque chose qui est de l'ordre des rapports de taille vous avez exprès une image qui est verticale et où on a donné très peu d'importance au train qui occupe la locomotive elle-même occupe à peine un quart de la hauteur du format et puis vous avez trois quarts qui sont la fumée mais ce qui participe aussi de la puissance parce que cette image elle renvoie à quoi ? elle renvoie à waouh la fumée c'est énorme c'est grand et bien ce qui renvoie à cette idée de grandeur c'est aussi la symétrie le fait que cette image soit composée sur une symétrie avec un axe vertical qui passe effectivement par la locomotive et par son phare mais alors c'est pas tout à fait symétrique d'accord mais en gros la composition elle est symétrique vous avez le panache de fumée qui est à peu près disposé sur un axe vertical passant par le milieu de l'image si je décale si je mets le panache en oblique ou que je cadre différemment ça ne donnera pas la même chose ici on a quelque chose qui est beaucoup plus hiératique beaucoup plus fort à cause de cette symétrie centrale pareil ici alors les exemples sont toujours plus parlants avec une symétrie sur des images verticales avec un axe vertical donc je triche un peu en vous montrant ça mais pourquoi est-ce que je montre ça parce que la verticalité va toujours aussi dans le sens de la puissance l'horizontalité c'est le sens du calme forcément quand vous êtes touché vous n'êtes pas grand chose quand vous êtes debout vous êtes actif c'est lié à ça donc utiliser une image verticale ça renforce évidemment cet axe vertical c'est pour ça aussi que je montre ça pour que l'exemple soit vraiment parlant mais là de même donc on a une photographie qui est évidemment truquée une pièce qui est censée être sous eau avec une femme au milieu blablabla composition verticalement divisée en tiers sur le premier tiers on a le lustre sur le deuxième tiers on a la femme et puis il y a un axe vertical et cet axe vertical il est marqué par quoi ? il est marqué par l'axe du buste de la femme plus la ligne de bulle qui monte jusqu'à la surface supposée de l'eau et cette ligne verticale alors elle est accentuée aussi cette ligne verticale regardez sur la droite par l'arrête du mur le long de la fenêtre par l'arrête du coin de la pièce par toutes les moulures dans la pièce qui montent également vers le haut pourquoi je dis qu'elle monte ? parce qu'elle converge vers le haut donc ce qui intéresse notre cerveau quand il voit une ligne c'est où elle va quand on voit une route la question qu'on se pose c'est pas en quoi elle est faite c'est où elle va ok ? donc quand vous voyez une ligne où est-ce que ça va ? elles vont où ? à l'endroit où elles se rencontrent et si vous tracez les lignes de fuite de la perspective de cette image vous allez trouver quoi ? vous allez trouver un point de fuite qui est hors format en haut donc ça monte les lignes montent donc effectivement vous avez un axe vertical qui est renforcé par les lignes du reste qui monte vers le haut donc cet axe il est important et vous remarquez que dans cet exemple là et dans l'exemple précédent on a une image qui est rectangulaire qui est vertical et donc l'axe c'est en rapport avec le format l'axe principal du format il est vertical et bien on utilise cet axe vertical pour renforcer l'idée de hauteur et de grandeur sur un format carré on va utiliser d'autres lignes donc ici on a une image qui est globalement centrée centrée sur quoi ? il y a deux points d'impact dans cette image il y a le point brillant de l'ampoule il y a les lunettes le regard aveugle de l'homme et si on trace des lignes dans cette image je ne l'ai pas fait sur ceci mais si on trace des lignes dans cette image on va avoir des éléments qui sont alignés sur la verticale qui sont alignés à peu près sur les diagonales donc on a une image qui est très très centrée et vous remarquez par rapport si on avait une direction à donner dans cette image là elle est dans la profondeur de l'image si on devait tracer un axe de direction du regard il va de vous au centre de l'image si on devait tracer dans cette image un axe de votre regard il partirait probablement après on peut faire des diagrammes de fixation oculaire donc on peut regarder la direction de votre regard quand vous regardez les images et vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas lutter contre ça de toute façon votre oeil fait le boulot tout seul c'est inconscient et probablement ce qu'on verrait c'est que votre regard fait ça donc on a un axe on a une direction votre regard part de la femme et monte alors que ici votre regard vraisemblablement va rester statique dans cette zone là là je vous montre des exemples en photo parce que les exemples en photo sont parlants mais quand vous faites du graphisme avec une affiche ou avec n'importe quel objet graphique c'est la même chose vous allez emmener le regard du spectateur à l'endroit qui vous intéresse et si vous arrivez à utiliser ces axes et ces symétries et tout ça pour emmener le regard du spectateur où vous voulez ça veut dire que vous êtes maître du spectateur vous lui faire faire ce que vous voulez et vous l'emmenez au message qui vous intéresse et ça c'est le truc de la composition quand vous faites une affiche par exemple pour un spectacle vous allez établir une hiérarchie des informations qu'est-ce que vous voulez que le spectateur connaisse le titre la date et qu'il ait une impression générale sur ce qu'il va voir s'il vient donc vous devez utiliser la composition pour emmener votre spectateur vers le titre et vers la date du spectacle les placer à des endroits judicieux utiliser le reste pour canaliser le regard d'accord c'est ça la composition pareil ici alors là évidemment je prends des exemples évidemment super parlants parce qu'ici vous avez plein de lignes donc vous avez grosso modo une composition entière vous avez une symétrie centrale vous avez des axes qui sont sur les sur les câbles du pont c'est le pont de Brooklyn à New York et donc voilà je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur celle là symétrie aussi avec ceci donc une île sur un au milieu d'un lac gelé ou pas non c'est peut-être juste un lac en hiver en tout cas et donc une quasi exacte symétrie sur un axe horizontal ici il n'y a pas forcément de volonté de raconter quelque chose dans cette image il n'y a pas beaucoup de mouvement elle est essentiellement statique cette image d'accord mais il y a le jeu sur la symétrie qui va effectivement emmener votre regard de haut en bas pour comparer les deux et puis sur l'axe horizontal qui sépare les deux on peut aussi jouer c'était le cas dans ce que je vous ai montré comme photo avec le cycliste cycliste équilibriste on peut aussi jouer sur la symétrie trop de symétrie va entraîner de la monotonie la symétrie absolue c'est jamais bon on n'utilise jamais de symétrie absolue en graphisme on va toujours couper un petit peu la symétrie soit pour obtenir une symétrie variable avec des écarts de distribution ça veut dire quoi des écarts de distribution ça veut dire que c'est symétrique mais presque avec des petites variations avec des écarts de forme d'échelle de lumière de couleur blablabla tous les éléments toutes les caractéristiques des éléments peuvent varier ou bien on peut jouer carrément sur une asymétrie complète attention asymétrie c'est pas la même chose que dissymétrie asymétrie ça veut dire qu'il n'y a pas de symétrie dissymétrie ça veut dire qu'il y a une variation ici on est un peu dans la dissymétrie plutôt que dans l'asymétrie parce que nous avons quand même une ligne donc on a un axe là et grosso modo un axe là avec l'axe du corps de la baigneuse donc on a des axes mais la symétrie on ne la voit pas dans cette image-ci on pourrait presque avoir une symétrie sauf qu'on voit bien que les axes ont été décalés on est du mauvais côté et quelque chose donc ici on est plus dans la variation d'accord une affiche très célèbre de Josef Müller-Brockmann Josef Müller-Brockmann c'est un gars dont vous allez entendre beaucoup parler en particulier en typographie parce que c'est un des fondateurs de ce qu'on a appelé le style suisse ou style international qui est connu pour l'utilisation notamment des polices linéales donc des polices sans empattement dans les années 60 et d'un style très dépouillé très pur très moderne à l'époque ici on a une composition qui est axiale on a deux axes mais elle est penchée donc là clairement on est dans la dissymétrie c'est-à-dire qu'on utilise des axes mais on les met exprès pas dans l'axe du format si la fiche était verticale enfin si l'axe principal celui-ci celui des plus grandes lignes ici si l'axe était vertical on aurait une affiche aussi qui fonctionnerait probablement aussi à peu près mais qui serait beaucoup moins intéressante l'intérêt ici c'est d'avoir utilisé des principes axiaux des principes de symétrie et puis après de les avoir basculé ou ne pas les mettre en correspondance avec le format c'est ça qui est intéressant on peut aussi utiliser une composition symétrique et puis mettre un élément en décalage c'est ça qui est rigolo dans cette photo c'est le maquillage de la bouche qui est décalé par rapport au reste ça donne un effet complètement bizarre bon la madame a aussi des oreilles un peu bizarres j'en conviens mais néanmoins voilà et puis après on peut arriver dans de l'asymétrie complète où ici on a une photo qui est ben voilà des méduses n'importe comment c'est une composition qui est totalement aléatoire mais vous remarquez quelque chose c'est que dans cette composition aléatoire il y a quand même un équilibre des masses d'accord pour le spectateur les masses sombres pèsent plus sur le regard que les masses claires et donc on peut jouer sur l'équilibre ou le déséquilibre des masses claires et sombres dans ce cas-ci sans utiliser d'axe sans utiliser de schéma géométrique de répartition mais on va quand même équilibrer à peu près la composition de manière à ce que notre oeil n'ait pas l'impression d'un déséquilibre complet c'est la même chose que ce que je vous expliquais tout à l'heure avec cette affiche dans laquelle on avait rajouté dans le coin supérieur gauche une tâche vous vous souvenez de ça pour équilibrer tout simplement parce que si on est trop dans le déséquilibre trop dans le mouvement le déséquilibre ça peut être bien parce que ça entraîne du mouvement mais si on est trop dans le déséquilibre ça ne va plus non plus parce qu'il y a trop de mouvement on est perdu et l'oeil ne trouve plus de symétrie dans ce cas-là parce que là il ne trouve plus d'harmonie une photo de Christopher Walken c'est un cas un petit peu particulier je vous ai parlé je pense la semaine dernière de la symétrie et de l'asymétrie naturelle du visage humain et donc ici cette photo alors outre le fait qu'elle est un petit peu décalée dans son axe vers la droite Christopher Walken il est un peu il est un peu ravagé cet homme-là et donc il a un visage qui est complètement asymétrique il y a une symétrie d'organisation générale il n'est quand même pas il n'a pas deux yeux à gauche mais quand même un petit peu bizarre celle-là cette photo-là si vous la coupez au milieu et que vous la dupliquez vous allez vraiment avoir un extraterrestre ça va être super bizarre vous pouvez faire le test c'est un bon exercice de Photoshop encore une affiche de Joseph Müller-Brockmann et là en fait cette affiche-là je vous la montre exprès pour l'équilibre des masses il n'y a pas spécialement d'axe on peut trouver une petite composition en axe quand même dans le sens où ici vous avez un axe en bas à gauche entre les les titres et les informations donc born date de naissance et puis sa date de naissance sa date de mort et puis la mort et puis sa date de mort etc bref vous avez une organisation axiale ici mais c'est très local dans le coin inférieur gauche mais le principe général de composition de ça c'est que vous avez cette grosse masse noire qui occupe la moitié droite de la fiche sur les deux tiers supérieurs et puis vous avez le texte qui occupe grosso modo le tiers inférieur moitié gauche et vous allez avoir un renvoi entre les deux et c'est très asymétrique donc il y a un rapport d'écrasement cette masse noire en haut à droite qui est très pesante va écraser le texte et en même temps c'est un faire part de mort donc faire part de décès donc quelque part il y a c'est lié avec le sujet c'est cohérent donc vous pouvez utiliser cette notion d'asymétrie sans nécessairement la lier à des axes préexistants dans la composition ici je pourrais tracer une ligne au milieu en divisant l'image en deux mais on n'y est pas tout à fait on a essentiellement des formes courbes on n'a rien qui est très marqué sur les axes donc c'est pas très pertinent ce qui est surtout intéressant c'est l'équilibre des masses l'équilibre des masses on ne le retrouve pas que chez nous si vous regardez cette cette peinture c'est une estampe en fait d'un monsieur qui s'appelle Okuzai j'espère que vous en entendrez parler en graphisme je ne sais je crois que moi j'en parlais au cours de culture artistique en première année mais ce n'est plus moi qui le donne donc j'espère que vous en entendrez parler c'est une estampe qui fait partie d'une série qui s'appelle Septembre vue du Mont Fuji vous voyez que il y a le Mont Fuji dans l'image ça n'a pas l'air d'être le sujet principal de l'image mais pourtant ça fait partie d'une série sur le Mont Fuji et donc comment est-ce que ça fonctionne ici des analyses de cette image vous en trouverez des tonnes je ne vais pas essayer de vous faire une synthèse de toutes les analyses qui existent là-dessus parce qu'on est parti pour deux heures mais vous avez également un équilibre des masses qui va être plus léger à droite plus de masse à gauche l'utilisation des tons foncés pour renforcer le poids de la vague donc cette vague qui nous semble immense non seulement parce qu'elle occupe une grande partie du format mais parce que globalement elle est très dense on sent bien qu'elle va écraser les barques qui se trouvent en dessous et la puissance de la vague est également proportionnelle à sa taille par rapport au Mont Fuji le Mont Fuji il faut dire qu'au Japon c'est aussi quelque chose qui a une importance symbolique extrême et donc rendre que le Mont Fuji soit si petit à côté de cette vague évidemment ça renforce la puissance de la vague ok donc Okuzaï utilise les mêmes principes ici on est au Japon au 19ème siècle si je ne m'abuse ou au 18ème je ne sais plus exactement la date et donc on a les mêmes principes de composition en termes de masse et en termes de dissymétrie qui sont utilisées ici pareil dans cette photo vous avez une répartition qui est plus ou moins symétrique mais pas tout à fait et donc ça va introduire du mouvement alors là en plus vous avez les échelles des personnages sur le sol qui vont vous ramener dans un mouvement qui va vers le fond de l'image Piet Mondrian dans un domaine non figuratif a aussi utilisé ce genre de truc puisque les compositions de Mondrian elles sont essentiellement basées sur l'occupation de l'espace et sur la densité de la couleur donc Mondrian c'est The Stale c'est un mouvement artistique du début du 20ème siècle en Hollande et The Stale va travailler sur les primitives donc les formes primitives et les couleurs primitives alors Mondrian en l'occurrence il va travailler avec les couleurs primitives de la peinture rouge, jaune et bleu plus le blanc qui est la couleur de la toile ou du papier plus le noir qui est la couleur du trait et il va essayer de les équilibrer et donc les compositions de Mondrian sont des variations autour du même thème qui sont en fait des recherches d'équilibre et de déséquilibre avec une composante aléatoire la division de l'espace mais en forme simple des rectangles la plupart du temps et avec une répartition des couleurs qui donne à la fois une dynamique mais pas trop donc vous voyez qu'ici si on prend couleur par couleur la répartition va être à peu près équilibrée dans les différentes zones voilà le travail de Mondrian est intéressant pour ça pour la notion d'équilibre sur la surface alors les principes de proportionnalité proportionnalité il y a beaucoup de manières de voir les choses la manière la plus ancienne et dont vous avez peut-être entendu le plus parler c'est le nombre d'or qu'est-ce que c'est le nombre d'or il y a des bouquins entiers qui ont été écrits là-dessus donc ce que je vous dis va être un gros résumé le nombre d'or c'est un nombre qui décrit la relation entre deux grandeurs telles que la relation entre la grandeur A et la grandeur B est égale à la relation entre donc vous avez une grandeur A et une grandeur oui je vais les prendre peut-être ici donc la relation entre la grandeur A et la grandeur B est la même que la relation entre la grandeur B et la relation entre la grandeur B et la grandeur A plus la grandeur B je vais les écrire parce que sinon vous n'allez absolument pas comprendre aïe 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 le nombre d'or on note sa fille majuscule en général ok donc ok je sais ça ne vous dit pas grand chose et donc le nombre d'or c'est la relation entre les deux grandeurs et ces deux grandeurs sont décrites comme ça en gros pourquoi est-ce qu'on le représente toujours comme ceci ignorer la spirale pour l'instant parce que si je prends une grandeur A et une grandeur B le rapport entre les deux ce rectangle là est dans les mêmes proportions que le rapport entre A plus B et B donc le petit rectangle ici a les mêmes rapports de proportion que le grand rectangle ici et si je fais une suite en reprenant chaque fois le nombre suivant en le multipliant par pi par le nombre d'or et bien je peux empiler une série de rectangles qui vont me donner la raison la raison c'est le rapport entre les différents diamètres d'une spirale qu'on appellera la spirale d'or c'est pour ça qu'il y a une spirale qui est dessinée là-dessus alors je vais pas du tout tenter de vous faire un cours complet sur le nombre d'or d'abord parce que ça dépasse un tout petit peu mes compétences ensuite parce que je pense que vos profs de graphisme devraient vous en parler et s'ils ne vous en parlent pas vous venez me retrouver et puis de toute façon moi je vous en reparlerai quand on aura un cours de communication donc voilà nous avons un peu le temps le nombre d'or est en tout cas une recherche mathématique d'absolu en fait le nombre d'or il lui vient d'où on ne connaît pas très très bien ses origines historiques mais on en trouve des traces déjà dans la Grèce antique par exemple on peut démontrer que la façade du Parthénon vous voyez ce que c'est le Parthénon c'est le temple principal de l'acropole à Athènes le Parthénon en fait a une façade qui obéit à la proportion du nombre d'or on retrouve dans le rapport entre la hauteur totale et la largeur totale le nombre d'or et puis à l'intérieur dans les divisions on retrouve aussi le nombre d'or ok donc ça c'est un c'est un truc qui existe depuis très très longtemps et en fait le nombre d'or on le retrouve aussi dans d'autres choses et notamment si vous prenez le nombre de c'est quoi encore le nombre de graines sur les dans les tournesols on commence par une graine au centre et puis il y a x graines après et ainsi de suite et ainsi de suite on retrouve aussi une suite dans laquelle on peut trouver le nombre d'or donc on peut retrouver la spirale d'or dans la répartition des graines à l'intérieur d'un tournesol on peut aussi retrouver le nombre d'or dans la répartition dans la progression du nombre de branches sur un arbre au cours de sa croissance etc etc donc c'est un nombre qui est un peu magique qu'on retrouve partout et qui a fait l'objet d'une recherche mathématique dès l'antiquité donc c'est quelque chose qui est très très ancien à la base le nombre d'or c'est juste un nombre c'est le rapport entre deux choses d'accord c'est simplement disposer des lignes et des surfaces et des nombres de manière harmonieuse c'est donc une recherche de proportions idéales alors pourquoi est-ce que je vous montre l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci tout simplement parce que Vitruve est un architecte italien qui avait postulé que les proportions du corps humain correspondaient elles aussi au nombre d'or il avait pris différentes mesures sur différentes personnes il avait expliqué que le rapport entre je ne sais plus la longueur de la jambe et la longueur du corps c'était blablabla bon je ne me souviens plus du détail exact ce que je sais c'est que Léonard de Vinci est le premier qui a réussi à dessiner un être humain dans des proportions qui correspondaient à ce que Vitruve racontait donc il a réussi à inscrire à démontrer par le dessin que les proportions du corps humain correspondaient au nombre d'or dans certains de leurs rapports et ça a résulté dans ce dessin là maintenant il faut bien le dire Léonard de Vinci a un petit peu triché donc son dessin n'est pas tout à fait bien proportionné ce qui veut dire qu'en réalité ce que vous voyez là c'est pas tout à fait un être humain pour que ça rentre dans le schéma il a un petit peu triché avec les proportions il n'y en voudra pas mais ça démontre quoi ? ça démontre que le nombre d'or et en général la recherche de rapports mathématiques entre les choses c'est un enjeu important dès l'antiquité dire que c'est un enjeu important ça veut dire plein de choses pour l'histoire de l'art ça veut dire que dès qu'on va pouvoir déduire des rapports mathématiques qu'on peut les décrire et qu'on peut les retrouver entre deux choses ça veut dire que quelque part on comprend le monde parce que arriver à décrire le monde avec les mathématiques ça veut dire arriver à comprendre le monde et ça c'est important dans l'histoire de l'humanité parce que la question qu'on se pose depuis que l'homme est homme c'est qu'est-ce que je fais là ? parfois on y répond en évoquant une divinité et dans ce cas là on dit mais Dieu qu'est-ce qu'il veut finalement ? donc comprendre la volonté divine ça peut d'une certaine manière se faire à travers les mathématiques et à travers l'application des mathématiques à l'art donc c'est là c'est en ça que c'est une recherche d'absolu et donc c'est quelque chose qu'on va réutiliser quand on construit le Parthénon en utilisant le nombre d'or ben c'est pas par hasard c'est pas juste comme ça c'est parce que le Parthénon c'est un temple donc c'est quelque chose qui a un rapport avec la divinité et utiliser un nombre qui décrit plein de choses dans la nature donc qui est un nombre qui si on croit au Dieu en question est utilisé par le Dieu en question l'utiliser pour construire son temple ça a du sens c'est utiliser les méthodes de Dieu pour construire le temple de Dieu vous prenez l'idée donc c'est vraiment quelque chose de pertinent par rapport à la signification même de l'acte architectural donc Phi en capital à l'être grec ou Phi en minuscule généralement Phi en capital mais bon n'est pas tout à fait qu'une pure valeur arithmétique elle a des propriétés esthétiques également elle correspond d'une certaine manière à notre champ de vision vous savez que il y a quelques années les écrans de télévision ont changé de format les écans de télévision qu'on voit aujourd'hui ils ont une proportion de 16 neuvièmes ça veut dire que vous avez 16 si la hauteur vaut 9 la largeur vaut 16 vous pouvez voir ça par exemple avec les écrans en HD qui ont une résolution en termes de pixels de 1920 pixels sur 1080 pixels 1920 c'est 16 neuvième de 1080 ok donc cette répartition est assez allongée à l'horizontale et elle correspond à peu près je dis bien à peu près à notre champ de vision naturel avant ça les écrans de télévision ils avaient un rapport de 4 tiers ils étaient beaucoup plus carré vous le voyez certainement si vous regardez des vieilles émissions de télé ou des vieux feuilletons vous allez voir qu'il y a une bande noire de chaque côté de votre écran c'est parce que la proportion de l'image est en 4 tiers et qu'on n'occupe pas tout l'écran et donc ça a quand même en fait la proportion 16 neuvième est une proportion qui est à peu près pas tout à fait mais à peu près celle du nombre d'or et donc le nombre d'or plus que d'être simplement une recherche mathématique il a aussi des propriétés esthétiques une valeur esthétique donc c'est pas tout à fait innocent d'utiliser le nombre d'or Vitruve disait ceci il disait pour qu'un espace divisé en parties inégales soit harmonieux et esthétique un espace divisé en parties inégales on ne coupe pas simplement le lieu pour que ce soit harmonieux et esthétique il faut qu'il y ait entre la plus petite partie et la plus grande partie la même proportion qu'entre la plus grande et le tout c'est exactement la formule que je vous ai mis au tableau est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est pas pertinent c'est une manière de voir les choses ce que je vous disais en début de leçon il y a des règles en esthétique vous n'êtes pas obligé de les respecter ça peut être pertinent ou pas c'est vous qui verrez maintenant on constate que notre oeil a une préférence naturelle pour les proportions dites dorées donc les proportions qui utilisent le nombre d'or et les écrans HD qui utilisent une proportion de 16,9 tendent à utiliser cette proportion dorée quand vous regardez plein d'exemples de l'utilisation de la proportion dorée regardez une pomme de pain par le bas il y a la répartition vous voyez que ça forme des espèces de spirales la répartition des écailles d'une pomme de pain si vous cherchez la raison mathématique de cette spirale de répartition des écailles de pomme de pain vous allez trouver le nombre d'or allez savoir pourquoi le nombre d'or est aussi en lien avec la suite de Fibonacci la suite de Fibonacci c'est une suite dont chaque terme vaut la somme des deux précédents on commence avec 0 et 1 et puis 0 plus 1 ça fait 1 1 plus 1 ça fait 2 2 plus 1 ça fait 3 3 plus 2 ça fait 5 5 plus 3 ça fait 8 8 plus 5 ça fait 12 euh 13 etc etc oui l'arithmétique est moins voilà 5, 8, 13 écailles d'ananas bon après lui c'est vivant la zone 51 tout ça vous voyez on n'en est pas loin mais plus simplement quand dans l'antiquité on découvre ça on peut se dire qu'à un moment donné il y a on voit quand on voit une répartition mathématique qui est constante qui est utilisée partout ben on peut y voir l'oeuvre d'une divinité chez les tournesols c'est pareil chez les nautiles c'est pareil et donc on va se retrouver dans 2000 ans de réflexion qui vont unir effectivement le nombre d'or et notre perception de l'espace notre perception de l'espace on a toujours tendance à dire que les mathématiques c'est quelque chose qui est objectif et qui est absolu et tout ça c'est vrai dans une certaine mesure mais nous mesurons mathématiquement les choses que nous voyons et nous ne voyons pas tout dans l'univers loin s'en fout donc c'est quand même malgré tout une perception qui est humaine mais il n'empêche que le nombre d'or voilà une division d'une surface en nombre d'or ça implique qu'on utilise des angles droits c'est pour ça que vous voyez les petits carrés dans les coins de la figure ça implique des lignes de force qui ne sont pas tout à fait des tiers et des points de force qui vont être dirigés au centre et c'est une manière de définir les formats et de définir la répartition des choses à l'intérieur du format il y en a d'autres on pourrait décrire le moduleur par exemple le moduleur c'est une invention architecturale qui est créée par un architecte très connu qui s'appelle Pierre France ah j'ai oublié son prénom exact Jeanne Rau donc son nom plus connu c'est Le Corbusier Corbusier un artiste français l'architecte français qui est surtout connu pour son utilisation créative du béton il a fait beaucoup de structures en béton avec des formes un petit peu le béton c'est intéressant parce que c'est de la pierre liquide donc on peut en faire à peu près ce qu'on veut et lui effectivement on a fait des choses assez extraordinaires pour l'époque en tout cas et en fait lui a travaillé sur ceci qu'il a appelé le moduleur et le moduleur en fait c'est un système de proportions sur lequel il a réutilisé notamment le nombre d'or il a observé son observation est fausse il reprend l'observation de Léonard de Vinci mais il observe notamment que la taille d'un homme si on prend 1 mètre 83 comme taille et la hauteur moyenne du nombril chez un homme qui est de 1 mètre 13 c'est pas tout à fait exact mais bon on arrive à 1,619 et 1,619 c'est à peu près le nombre d'or le nombre d'or c'est 1,618 à peu près je ne l'ai pas noté là j'aurais dû mais plus ou moins 1,618 1,619 on est à peu près dans la proportion du nombre d'or vous voyez qu'il l'a noté ici autant tac blabla le corbusier ne travaillait pas à l'ordinateur nous sommes en 1945 donc c'est le petit schéma à la main et donc il va construire tout un système de proportions qui vont nous paraître justes en se basant sur le fait qu'on retrouve dans l'être humain le nombre d'or et que donc on va décliner cette proportionnalité sur plein de niveaux pour déterminer quoi ? la taille harmonieuse des fenêtres dans un édifice la taille harmonieuse de la hauteur sous plafond par rapport à la hauteur d'un homme etc donc des proportions architecturales et urbanistiques il va les réemployer et il va baser son oeuvre là dessus donc quand lui va construire des maisons il va utiliser son fameux module or pour réfléchir aux proportions entre les choses c'est un système pourquoi pas et utiliser le nombre d'or en architecture je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pas nouveau voilà en fait des rectangles d'or qui sont tracés sur le Parthénon donc le rapport entre la hauteur totale du Parthénon et sa largeur totale frontispice y compris on est dans le nombre d'or le rapport entre la hauteur des colonnes et la hauteur du fronton ici jusqu'au sommet du toit on est également dans le nombre d'or etc. la hauteur de la frise par rapport à la hauteur du toit enfin voilà il y en a plein donc c'est pas c'est pas nouveau Léonard de Vinci quand il dessine la joconde on peut aussi retrouver le nombre d'or à l'intérieur du dessin de la joconde on peut aussi tracer une spirale d'or qui part du nez de la joconde et qui va jusque sa main où on est dans une proportion de 1 pour 1,618 donc de nouveau le nombre d'or à la Renaissance vous allez trouver plein d'exemples la Vénus de Botticelli que vous connaissez sans doute on va également trouver des rapports au nombre d'or où vous prenez la limite des personnages de gauche et la limite des personnages de droite si vous tracez les lignes ben voilà ces lignes verticales déterminent des rectangles dorés pour la partie gauche et pour la partie droite et entre la largeur totale du rectangle du tableau et chaque rectangle des personnages après on peut tracer des lignes de construction à l'intérieur avec des cercles peu importe mais on retrouve également le nombre d'or la grande odalisque de Ingres qui est beaucoup plus récente là on est en 1814 Botticelli on était au 16e siècle si je ne m'abuse 15e siècle la grande odalisque on est au 19e siècle mais là aussi on retrouve encore une fois le nombre d'or dans les proportions du tableau donc le nombre d'or c'est quelque chose qui traverse l'histoire de l'art c'est pas la seule manière d'organiser les choses sur un format mais c'est quelque chose qui traverse l'histoire de l'art donc si à un moment donné dans vos compositions vous utilisez le nombre d'or vous devez savoir que vous utilisez quelque chose qui a une légitimité ça peut être utilisé pourquoi pas c'est aussi quelque chose qui est très marqué la composition classique emploie énormément le nombre d'or que ce soit légitime ou pas que ce soit en accord avec le sujet ou pas à un moment donné c'est lié à une époque et c'est lié à un style donc quand on retrouve le nombre d'or dans une composition photographique moderne voilà il y a quelque chose qui n'est pas anodin c'est marqué ok et encore une fois ce n'est pas la seule manière d'organiser un format on verra la fois prochaine la règle des tiers avec d'autres lignes de force et d'autres points de force qui peuvent aussi être utilisés et on peut mélanger les deux il n'y a aucune règle qui est absolue mais en tout cas retenez bien ceci quand vous devez composer quand vous devez faire du graphisme vous devez travailler l'unité l'harmonie l'équilibre il y a des tonnes de moyens différents et contradictoires de le faire il n'y a aucune règle qui est absolue mais vous devez toujours travailler dans l'harmonie vous devez chercher quelque chose qui va correspondre à ce que vous voulez dire pour arriver à faire ça il faut que vous sachiez ce que vous voulez dire la première chose à faire ça va être de réfléchir et de déterminer ce que vous voulez exprimer dans votre graphisme quand vous aurez fait cette réflexion là après vous déterminerez les moyens à employer pour arriver à construire quelque chose de cohérent et de déterminer la première chose à faire